... Ce mardi 27 février, la direction du groupe Ford a annoncé qu'elle ne réinvestira pas sur le site de production de boîtes de vitesse à Blanquefort. Un coup dur pour les centaines de salariés. La fabrication de la nouvelle transmission 8 vitesses ne se fera donc pas à l'usine Girondine. Selon Ford, elle n'était pas économiquement viable. Les emplois du site Ford Aquitaine Industries étaient protégés par un accord quinquennal passé entre le géant américain et les autorités contre le versement d'aide publique. Cet accord s'achève fin mai. Au total, ce sont 1000 emplois qui seraient menacés. Les politiques locaux et régionaux ont vivement réagi à cette décision de Ford. Une seule décision, il faut que les dirigeants viennent s'expliquer. Parce qu'on ne va pas me dire qu'on prend une décision d'arrêter une production ou de ne pas fixer une production comme ça du jour au lendemain. Ça se sert à 5-6 ans à l'avance. Voilà. Parce que la modernisation des véhicules fait que la boîte de vitesse est un élément essentiel dans le véhicule automobile. Donc, ce qui est très désagréable, c'est 1, information tardive, 2, non-respect des engagements et 3, absence d'alternatives industrielles à l'intérieur de l'usine. Et 1000 personnes concernées. Vous avez l'impression que Ford vous a un peu mené en bateau avec les comités de pilotage ? Plus qu'un peu. Plus qu'un peu. Deux tonnes de drogue saisies en deux jours. C'est la prise des douaniers de Dax et de Bordeaux. Mardi 20 février, une première prise pour les agents landais dans un camion stationné sur une aire de repos de l'A63. Le chargement était un peu particulier. 692 kg de résine et 278 kg d'herbe de cannabis. Le lendemain, c'est au tour des douaniers de Bordeaux d'intercepter deux utilitaires circulant l'un derrière l'autre, sur l'A63 également, au volant, deux trentenaires polonais qui se rendaient aux Pays-Bas. Ils transportaient plus de 1000 kg de résine et 131 kg d'herbe de cannabis. La valeur totale de ces marchandises est estimée à près de 17 millions d'euros. Les suspects ont été mis en examen et placés sous mandat de dépôt. Direction Mont-de-Marsan. Samedi 24 février, le centre-ville a été très animé pour le défilé du carnaval. Comme prévu, la crémation de Saint-Panzard s'est déroulée au-dessus du lavoir Quai de la Midouze, comme vous pouvez le voir sur ces images. Colère des ostréiculteurs à la Tremblade. Ils sont excédés par les procès-verbaux pour excès de vitesse. À moins de 300 mètres des côtes, la vitesse est limitée à 5 nœuds, un peu moins de 10 km heure. Mais avec le courant, cela paraît un peu compliqué. Non, 5 nœuds, ce n'est pas possible. Il faudrait que les pouvoirs publics trouvent une solution pour qu'on puisse descendre la suite. Parce que nous, on est à plus de 10 km des parcs. Si on descend à 5 nœuds, on va passer notre vie sur l'échelon. Et Stéphane mettrait plus d'une heure pour rejoindre ces parcs à huîtres. Généralement, les ostréiculteurs naviguent à une allure de 20 nœuds. Dany a été contrôlé à cette vitesse qui, pour lui, paraît normale. On est quand même un peu professionnels. On fait pour ça, pour dire, allez, je vais plus vite que le collègue ait compté. Je peux lui faire voir que mon chalant est plus rapide. Ce n'est pas le but. C'est le travail de tous les jours de se déplacer assez rapidement pour se rendre d'un parc à un autre ou de se rendre sur un parc. Maintenant, il ne te l'air pas. L'amende varie de 200 à 600 euros selon l'infraction. En 2017, 8 ostréiculteurs ont été verbalisés dans la Seudre par les gendarmes. Ces derniers disent appliquer une certaine tolérance. Jusqu'à 15 nœuds environ. La cinquième édition du rallye Bordeaux-Aquitaine Classique s'est disputée les 23 et 24 février autour de Castillon-la-Bataille sur un parcours de plus de 320 km. Jusqu'à présent, il n'était réservé qu'aux véhicules historiques. Cette année, il s'est ouvert aux véhicules modernes. 32 équipages ont pris le départ. Un rallye remporté en véhicule historique par Antoine Homo sur une GT Turbo et en moderne par Sam Tevno sur une DS3 R5. Vous n'avez pas pu passer à côté de la neige qui est tombée sur la région ce mercredi 28 février. Un paysage rare mais magnifique. Le département des Pyrénées-Atlantiques s'est réveillé sous un beau manteau de blanc avec 5 à 10 cm de neige selon les endroits. 10 cm notamment ici à Biarritz. Il a neigé sur l'ensemble de la région. C'était un peu une journée blanche comme neige. Neige toujours mais cette fois-ci en altitude. A 1400 mètres à la station de Gourette. Une station où la fréquentation est plutôt bonne. 94 000 skieurs ont été enregistrés sur les domaines skiables de Gourette et de la Pierre Saint-Martin lors des vacances scolaires de la zone A entre le 10 et le 25 février. Allez, on se quitte sur ces belles images. Sous-titrage Société Radio-Canada